Alors on vient de chanter « Si je me tais », alors je t'entends me parler. Moi je vous propose de passer 30 minutes dans le silence. Comme ça on va l'entendre nous parler. Puis comme ça j'aurai à vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Bon, je plaisante. Qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui nous fait avancer chaque jour ? C'est une question. Alors j'ai posé la question à Jean Widomsky, il n'est pas là aujourd'hui, il y a quelques temps, et il m'a répondu « Ma femme est Dieu ». Mais je mets ma femme en premier parce qu'elle est là. J'ai posé la question à un entrepreneur et il m'a répondu « Faire croître mon entreprise et gagner de l'argent ». J'ai posé la question à mon mari et il m'a répondu « Faire ce qui me fait plaisir ». Alors quelle est la bonne réponse ? Toutes, dans la mesure où on est conduit par le Seigneur, dans la mesure où on est guidé par le Saint-Esprit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi ? Il faut juste se laisser guider, car ce que l'on fait, on doit le faire en accord avec la volonté de Dieu et se laisser guider par le Saint-Esprit. Car Dieu bénit ceux qui ont un cœur sensible à sa voix. Le proverbe 4.23 nous le rappelle. Donc il est important de garder un cœur qui est sensible à la voix de Dieu, une oreille qui est affinée. Et on peut dire que l'opposé, c'est la surdité spirituelle. Mais alors qu'est-ce que la surdité spirituelle ? Jésus a dit dans Matthieu 1.13 « C'est pourquoi je leur parle en parabole, car en voyant ils ne voient pas, en entendant ils n'entendent pas ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux. De peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles. De comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Ces gens-là, cette image, c'est une image qui est vraiment parlante de gens qui ont un cœur devenu insensible à la voix de Dieu, sourds spirituellement. Marcher sans écouter la voix de Dieu peut nous conduire à trébucher, voire à une coupure avec le plan que Dieu a prévu pour nous. Et moi, je voudrais vous démontrer dans la vie de David par trois exemples que David, un homme de Dieu, un homme qui a été choisi par Dieu, connecté avec Dieu, a eu ces épisodes où il s'est coupé de la volonté de Dieu. Le premier épisode, c'est par ambition personnelle. Ça, vous allez le retrouver dans 2 Samuel 21. Le contexte un petit peu. David a repéré Michal, la fille de Saül, le roi d'Israël, émérable. Il trouve que Michal est très belle et il veut l'épouser. Cependant, Saül, le roi d'Israël, est un pervers narcissique. Il a une emprise très forte sur sa fille et il ne supporte pas que David le surpasse. David est admiré par les femmes du village et il est chanté par ces femmes. Le roi David a gagné la victoire. Il est chanté parce que Saül, le roi, a voulu envoyer David au combat contre les philistins en espérant qu'il soit tué. Malheureusement pour lui, heureusement pour David, il a remporté la victoire des philistins. Et il a demandé Michal en rançon pour pouvoir l'épouser. Il l'a échangé contre 100 prépuce de philistins. C'est un piètre d'hôte pour moi, mais bon. À cette époque, ça devait être sûrement très très important. Donc David va se battre contre les philistins. Il deviendra vainqueur et il demandera Michal comme épouse. Il a obtenu Michal avec cette dhôte et va l'épouser. Mais pourquoi David veut épouser Michal ? Par ambition personnelle, David n'avait qu'un seul objectif, devenir le gendre du roi, rentrer dans la famille royale. C'était son seul et unique objectif. On peut dire donc que Michal était sa promotion sociale. De nos jours, on dirait promotion canapé. À cette époque-là, c'était une promotion sociale. Ensuite, David va partir en exil et se console auprès d'autres femmes. Il en a eu une multitude. Moins que le roi Salomon, mais vraiment énormément. Michal se rend compte de la machination. Imaginez, mettez-vous à sa place. Elle se rend compte qu'elle a été en fait un tremplin pour que David puisse être apprécié par Saül. Et ensuite, il s'en va, il l'abandonne pour aller se consoler dans les bras d'autres femmes. Pour nous, femmes, ce serait inadmissible de nos temps. Il a fait ça par ambition personnelle. L'attitude de David vis-à-vis de Michal n'est pas correcte. Et dans la Bible, on va remarquer qu'il est marqué, il est marqué, remarqué comme il est marqué, cela déplut à l'éternel. Il n'est pas là en phase, il n'est pas connecté à l'éternel. C'est une mauvaise façon d'avancer dans un ministère. L'ambition personnelle au détriment des autres. Le deuxième épisode, l'orgueil, l'orgueil de David. On a vu que Michal démarre son couple avec un handicap relationnel énorme. Elle ne se sent pas aimée. Dans la Bible, on retrouvera aussi plusieurs fois Michal aimer David. Mais jamais David aimer Michal, jamais. On le retrouve dans Samuel 18. Michal n'accepte plus du tout l'attitude de David qui est méprisante à son écart, qu'il l'ignore. À son tour, elle va le mépriser. Et lorsque l'Arche de l'Alliance va rentrer dans la cité de David, elle ne se rendra pas compte de l'importance de cet Arche de l'Alliance. et elle va mépriser publiquement David lorsqu'il danse tout autour de l'Arche de l'Alliance. Mais regardez ce roi à moitié dénudé qui danse devant son peuple. Certes, ce n'est pas une attitude spirituelle, mais les blessures qu'elle a subies la font réagir en dehors de la volonté de Dieu. C'est un véritable reproche que Michal annonce à David. Et qu'est-ce que répond David à cette attitude ? « J'ai été nommé à la place de ton père, Saül. L'Éternel m'a choisi. » Mais qu'est-ce que vient faire Saül là-dedans ? Cet épisode nous montre que David n'a pas accepté certaines choses du passé. Lui qui n'avait qu'un seul objectif, se faire aimer par le roi Saül, qui était l'ami de son fils Jonathan, n'a jamais réussi à se faire accepter. Saül n'a cessé que de le persécuter, que de vouloir le tuer, le combattre, l'a séparé de Jonathan. Les rancœurs et les colères de David ressortent. Il ne digère pas le mépris de Michal, tout comme il n'a pas digéré le mépris de Saül. Lorsque quelqu'un est blessé dans son orgueil, il devient blessant à son tour. Je reprendrai ce que me dit souvent mon gendre, quand un sanglier est blessé, il attaque. Et David est dans cette position là, il est blessé et il attaque. Il est blessé dans son orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Le troisième épisode de David, où il se retrouve déconnecté avec Dieu, c'est l'épisode où son fils Absalom est tué au combat. Non, pas au combat, pardon. À la suite d'une guerre. David entre dans une période où il est très fragilisé. Il pleure la mort de son fils Absalom. À longueur de journée, on l'entend, mon fils Absalom est mort, mon fils Absalom est mort. Il répète ça et pleure des jours et des jours entiers. Joab, son chef d'armée, est choqué. Ils viennent de remporter la victoire et lui, il pleure son fils. Il ne comprend pas. David, en fait, pleure son fils, mais il pleure sur lui-même. Car il est en état de sa propre culpabilité qui lui revient au visage. En effet, il ne sait pas pardonner l'épisode d'Uri et Babsheba. Vous savez, quand il a voulu avoir Babsheba, il l'a mis enceinte. Et pour pouvoir éliminer celui qu'il gênait, il a fait tuer Uri au combat. À cause de cela, Dieu lui a dit, « L'épée sera dans ta famille. » On le retrouve dans 2 Samuel 12, 10. « Et Absalom a été tué à coup d'épée. Il revenait de cette guerre. Il avait les cheveux longs et ses cheveux se sont pris dans des arbres. Et il est resté pendu à l'arme par sa chevelure. Joab est revenu, l'a vu dans cet état et l'a transpercé d'un coup d'épée. » David a cette culpabilité qui lui revient au visage, le fait que Uri et Babsheba ne s'aient pas pardonnés. Pourtant, Dieu lui avait pardonné. Alors pourquoi ? Alors que Dieu lui a pardonné, lui ne s'est pas pardonné, parce que cette culpabilité est restée profonde. La culpabilité fragilise les gens. David pleure sur lui-même. Il ne pleure pas sur son fils. Il pleure sur lui-même. Il y a des blessures quand elles ne sont pas guéries qui engendrent une culpabilité profonde. À cause de ces trois exemples, David, un homme selon le cœur de Dieu, va être coupé de sa relation avec Dieu. Dieu va lui faire quitter son plan. Il avait prévu qu'un temple soit construit dans la cité de David et David ne la construira pas. Ce sera son fils Salomon qui construira le temple. Mais nous ? Mais nous, qu'est-ce qui nous motive ? Dieu nous le dit très clairement dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Peu importe les directions que l'on veut prendre, peu importe les décisions que l'on veut prendre, dans la mesure où nous travaillons en collaboration avec le Saint-Esprit, toujours connecté avec le Seigneur. sans ambition personnelle. Mais en se laissant guider pour l'œuvre de Dieu, en se laissant guérir des blessures profondes, en se pardonnant et en pardonnant aux autres. Juste se laisser guider par sa douce voix, la voix du Saint-Esprit. Soyons toujours attentifs à sa voix. Dieu veut une relation unique avec chacun d'entre nous. Ce Dieu d'amour qu'on a chanté ce matin, avec cet amour parfait qu'il nous donne, sans condition, quel que l'on soit, quelles que soient nos fautes, chaque fois, il se rapprochera vers vous, vous tendra la main et vous dira, viens mon enfant, reviens, je te pardonne, je te pardonnerai tout. Dieu veut cette relation unique pour que chacun d'entre nous, nous puissions être utilisés, transformés. Il veut nous voir grandir, maturer. si on le souhaite, parce qu'il ne nous force pas, si on se laisse façonner par ses bons soins, par ses bras d'amour, seulement en étant attentif à sa voix, se laisser aimer par grâce, l'amour de Dieu qui nous aime sans condition. Juste cette attitude à avoir, juste accepter l'enseignement de Jésus et apprendre à le connaître, rien de plus merveilleux que d'apprendre à connaître Jésus. Juste accepter que Jésus choisisse, lui, le moment de l'enseignement et pas nous. Souvenez-vous, dans la Bible, il dit, on ne peut pas donner de la nourriture solide à des jeunes enfants, on leur donne du lait, ce qui veut dire qu'il y a un moment donné pour chaque chose et c'est Dieu qui décide quel est le moment qui est bon pour chacun d'entre nous. Juste accepter humblement de découvrir de nouvelles choses avec lui, de tester de nouvelles choses avec lui, des choses qu'on n'a jamais peut-être testées. Je pense à la guérison, je pense à plein de choses que l'on a envie de tester, qu'on n'a jamais osé et que là, on va accepter à un moment donné de faire. juste accepter d'avancer avec son esprit. Obéir à Dieu par plaisir et non pas par obligation, juste par plaisir, car l'obéissance porte du fruit et l'obéissance est liée à la foi. Alors, j'aimerais vous dire qui est prêt à monter dans la barque avec Jésus pour l'écouter ? Qui est prêt à monter dans la barque avec Jésus pour l'écouter ? Lui qui a fait venir tous les pêcheurs, pêcheurs physiquement de poissons et pêcheurs d'hommes dans sa barque. Qui est prêt à monter avec Jésus pour l'écouter ? Parce que là, il va vous dire « Si je me tais, si tu te tais et si tu ouvres ton cœur, alors tu vas entendre la voix de Jésus. » Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Si l'on se tait, si on accepte d'ouvrir son cœur spirituellement, si on accepte d'affiner nos oreilles spirituellement, alors vous allez entendre la voix de Dieu. Et je voudrais faire cette prière. « Père, donne-moi d'être toujours attentif à ta voix. ouvre les yeux de mon cœur. Fais tomber les écailles de mes yeux. Affine mes oreilles. Comme ça, j'entendrai seulement la voix du bon berger et je saurais la reconnaître parmi toutes les voix, tel un enfant qui reconnaît uniquement la voix de son père. « Père, Papa, je t'apporte chacune des personnes ce matin afin que tu poses ta main sur chacune d'elles, sur son cœur, sur nos oreilles, sur nos yeux et que nous soyons toutes à toi. » Je vais inviter le groupe de louanges de reprendre le dernier chant qui est vraiment tout approprié. « Car si je me tais, alors j'entendrai la voix du père, je peux vous garantir qu'en compte de vous poser une question à Dieu et que vous vous taisez parce que souvent on a cette fâcheuse manie de « on pose des questions et puis on parle, on parle, on parle, on parle. » Et puis à un moment Jésus nous dit « Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter de parler pour que je puisse enfin répondre ? Arrête avec tes demandes, tes prières. Eh Seigneur, est-ce que tu peux ? Est-ce que tu veux bien ? Est-ce que tu fais ? Est-ce que tu feras ? Tais-toi. Reste dans le silence. Reste dans mes mains. Reste sur mes genoux et écoute-moi. Tais-toi. Écoute avec ton cœur. Car c'est avec ton cœur que je vais te répondre. C'est dans tes pensées que je vais te répondre. C'est dans ton image que tu vas voir que tu vas voir si brettement je vais te répondre. Je serai toujours là. Je serai toujours avec toi. Et je prendrai toujours soin de toi même si tu me rejettes. Je viendrai te rechercher. Je viendrai te tendre la main. Tel le fils prodigue. C'est le père qui s'est avancé vers le fils prodigue pour lui tendre les bras. C'est le père qui a scruté l'horizon pour le voir arriver. Et son enfant est venu se jeter dans ses bras pour lui dire pardon papa. J'ai détourné mes yeux de toi et maintenant je reviens. Je reviens parce que je sens que tu m'aimes. Je reviens parce que je sais que tu m'aimes. Je reviens parce que je sais que tu es précieux pour moi et que sans toi je ne peux pas vivre. Sans toi je n'avance pas. Sans toi je suis perdue. Tu es une lampe à mes pieds. Dans ce monde de ténèbres tu éclairs mon sentier. Tu es l'amour que je ressens chaque jour quand je me lève le matin. Tu es l'amour que je ressens chaque soir quand je me couche et que je pense à toi. Sois béni papa. Amen.